Pour en finir avec cette mauvaise série ? Ben oui, si on arrive à jouer dimanche. Il faut faire en sorte de repartir. C'est ce qu'on va essayer de faire pour arrêter cette hémorragie qui dure un peu trop longtemps. Alors vous dites comment faire ? Gagner. Des armes devant ? Le problème c'est qu'on perd… On a déjà trois joueurs de blessés. On a Ludo qui s'est blessé, plus Julien Faubert aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a cinq joueurs offensifs sur lesquels on ne peut pas compter. Donc c'est compliqué. Il faut faire avec ceux qui restent. Et ceux qui restent doivent montrer qu'ils sont capables de prendre la relève. Il s'est blessé dans le jeu ? Maintenant Julien, c'était là-bas, à l'île Rousse. C'est une équipe solide. C'est une équipe qui est capable d'aller chercher Lille. Donc évidemment, ce n'est pas un petit morceau. Je les ai vus contre Guingamp, ils ont fait 0-0. Si on est capable d'élever notre niveau de jeu, ce qui n'est pas le cas depuis un petit moment, même si on se crée beaucoup d'occasions, il faut les mettre. Si on ne les met pas, on peut faire une opposition contre les 19 ans et se faire éliminer au pénalty. Tant qu'on ne marquera pas de but, on ne peut pas gagner les matchs. On s'en a perçu contre Bastia et puis contre l'île Rousse. Il faut absolument marquer. Surtout qu'on a la possibilité de le faire. On a 4 ou 5 ocases dans les 6 mètres. Aujourd'hui, si on ne marque pas ce genre de but, c'est vrai qu'en Ligue 1, elles sont plutôt rares les ocases. Mais quand une équipe amateur, si on n'est pas capable de mettre les... Je ne sais pas, on a eu 10 occasions. Si on n'est pas capable de mettre les 3-4 ballons qu'on a dans les 6 mètres face aux gardiens, c'est sûr qu'en Ligue 1, ça serait d'autant plus compliqué. Il faut qu'il soit. Comment vous allez faire ? Est-ce que vous voulez mettre l'analyseur ou d'autres ? Je n'ai pas le choix. Je vous dis, on a 5 blessés devant. Aujourd'hui, je ne peux pas faire tourner. La concurrence dont je vous parlais il y a un mois, je ne peux pas la mettre en place. On manque de combattants, on manque d'hommes, on manque d'effectifs. Aujourd'hui, il faut faire avec ceux qui sont valides et faire le mieux possible. Il faut qu'ils deviennent plus tueurs à ceux qui prennent aujourd'hui la relève dans la surface ? Ceux qui prennent la relève, non. Il y a Henri qui ne prend pas la relève. Il joue depuis un moment. Mais bon, aujourd'hui, il est complètement en pleine d'efficacité. Au bout de deux minutes, il y a l'occasion, je ne sais pas si vous avez vu le match. Au bout de deux minutes, il est dans les 6 mètres. Le match, il est plié. S'il marque là, le match est plié. C'est ce genre d'occasion. Quand on est en Ligue 1, on ne peut pas se permettre de rater. Quand on est attaquant, on ne peut pas se permettre. Puis après, ça s'est reproduit encore deux ou trois fois avec Rolland, avec Rivelli, avec Lamine. Donc au bout d'un moment, si on ne marque pas ce genre de but, c'est sûr qu'on perd le match à un moment ou à un autre. Il est dans le doute. Comment ? Il est dans le doute. Qui ? Vous le sentez, Henri, c'est là ? Non, c'est l'équipe qui est dans le doute. C'est l'équipe. Quand on perd, c'est logique qu'on soit dans le doute. Mais bon, on a eu cette période, cette tempête au mois de septembre ou octobre. On a su rebondir. Donc il faut tout faire pour rebondir. Marc disait récemment qu'il ne faut pas paniquer. Paniquer, non. On n'est pas dernier. On n'est pas à la place de Valenciennes ni Sochaux. On est dans une phase où les matchs retours, on a deux perdus, comme Lille. Lille, ils ont deux perdus. Ils ont fait nul hier. Voilà. Ils ne paniquent pas plus que ça. Aujourd'hui, moi, la première priorité, c'est de récupérer les joueurs. Tant qu'on n'a pas les buteurs, c'est sûr que ça sera compliqué. Donc je vous ai dit, le mois de janvier allait être compliqué. Il l'est. Donc à partir du moment où on va récupérer les joueurs, ça ira beaucoup mieux. Il faut faire le dos rond. Vous essayez toujours pas opérationnel ? Non. Non, non. Et comment vous vivez ? Personnellement, c'est très difficile. J'ai l'habitude. Il n'y a pas de problème. Vous ne faites pas de soucis pour moi. Et vous êtes dans la situation ? Oh non, non, non. Vous savez, j'ai été trois ans en Sochaux. On est vaccinés. C'est justement ce qui vous donne la faculté de gérer ce genre de situation ? Parce que vous avez déjà connu ? J'étais 60 fois relégable avec Sochaux. Je croyais que c'est ça qui va me faire douter. Il faut des joueurs. Il y a un entraîneur. Il faut des joueurs. Quand les joueurs sont blessés, il faut attendre qu'ils reviennent. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Vous n'avez pas l'impression qu'ils jouent un petit peu trahis ? Qui ? Ceux qui jouent ? Je ne parle pas de trahison dans le football. On n'est pas en temps de guerre. Pas exagérés non plus. Ils sont aussi déçus que moi. Que le staff et que le club. Je vous dis, vous faites un match de coupe contre les 19 ans, 18 ans, si vous faites 0-0, vous êtes susceptible de vous faire éliminer au pénalty. Bon, après, on a les occasions pour les mettre. On ne les met pas. Donc à partir de là, il ne faut pas regretter. Il fallait les mettre. Ce match Saint-Etienne, c'est un match fermier. Ils sont quatrième, vous êtes neuvième. C'est une des occasions qui vous êtes offertes de revenir à sa quatrième place. Oui, aujourd'hui, il faut arrêter de parler de la quatrième place. Dans l'état où on est, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais aujourd'hui, c'est presque indécent de parler de la quatrième place quand on montre ce qu'on montre depuis un mois. Vous parliez des blessés offensifs. Est-ce que Orban est opérationnel ? Oui, oui. Quand même. Non, parce qu'il avait pris un coup, je crois, à l'entraînement. Ah ouais, je sais bien. C'est pour ça. Ah ouais, c'est bon. On va avoir 18 joueurs sans la feuille quand même. Est-ce que vous reprenez le jeune Enzo Crivelli ? Oui. C'est pareil, lui, bon. Je lui dis, fais attention, prends pas un premier carton pour pas te faire expulser. Et si je le sors pas, l'arbitre me dit, quand le mec de Lille-Rousse, il tombe, l'arbitre, il vient me voir et il dit, la prochaine fois, j'expulse. Voilà. Le problème, c'est ça. C'est quand on fait rentrer des jeunes, il y a l'inexpérience. Il y a tout ça. Donc on peut pas être bon tout de suite quand on fait jouer des jeunes au départ. On passe par des phases. C'est ce que je disais avec Sochaux quand j'ai lancé Martin Moudebouze. On va perdre des matchs au départ, mais on va les gagner par la suite. C'est ce qui s'est passé. Donc il faut un temps. Il faut un temps pour tout. C'est un joueur de tempérament, en plus. Il a du mal à se canaliser. Moi, je veux bien qu'il y ait du tempérament, mais pour marquer des buts. Pas contre l'adversaire pour mettre des coups. Donc c'est ça le gros problème aujourd'hui avec lui. Mais il va progresser. Force de venir avec nous, il va comprendre. Orban, que vous avez sorti, c'était aussi parce qu'il avait pris un jaune ? Bien sûr. Au bout de dix minutes, quand on prend un jaune là-bas, je suis sûr qu'il aurait pas fini la partie. Et je voulais pas égaliser le record de Max. Un plus, oui. Non, mais je suis sûr que je laisse les deux. Ils sont expulsés. Ils sont expulsés, c'est sûr et certain. Tout était fait pour qu'il expulse un des deux. Il n'y a pas fait sur l'action de Carlos, heureusement, en deuxième mi-temps. Il n'a rien dit cette fois. Qu'est-ce qui... Le ballon en avant, on parle à la lutte avec l'Otacorne, il n'y a rien. Non, il n'y a rien là. Non, non. Arrêtez. Pas exagérer non plus. Est-ce que... Juste une dernière question. Est-ce qu'ils ont besoin de se laver la tête quand on a un caneté fait comme ça ? Bah oui, il pleut donc c'est bien. Oui, ça facilite. Laver la tête, non, on n'a pas le temps. Il n'y a pas de sentiment dans le football. Il n'y a pas de... On ne peut pas attendre. Aujourd'hui, ceux que je vais mettre demain, ils sont obligés de se dépouiller pour gagner. Se laver la tête, ça veut dire quoi ? On fait quoi ? Non, mais essayer de se sortir de ce doute dans lequel ils se sont installés. Mais comment ? Voilà. En gagnant. En gagnant demain. C'est tout. Il n'y a que ça qui va remettre les têtes à l'envers. À l'endroit, pardon. Un petit mot sur Eric Francis par rapport à la mission qu'il va mener auprès de l'équipe de France. Qui ça ? Eric. Eric qui ? Les doigts. Hein ? Vous n'êtes pas. Bon, c'est... Est-ce que ça peut être un manque pour vous ? Est-ce que l'organisation va faire en sorte que lui, peut-être à distance, sur les jours où il ne sera pas là, ça ne posera pas de problème ? Non. Moi, j'ai eu Didier Deschamps en téléphone. Il m'a expliqué qu'il allait avoir très peu de réunions avant, donc ça ne va pas poser problème. Franchement, je pense que c'est bien pour le club, pour lui, de pouvoir faire cette Coupe du Monde. C'est quand même un honneur d'être demandé. Non, franchement, les deux ou trois jours qu'il va manquer juste avant la Coupe du Monde, ce n'est pas ça qui va nous pénaliser. Après, il risque d'être absent pour la reprise. Là, c'est plus embêtant parce que c'est vraiment le cœur de la saison pour un préparateur physique. Mais autrement, non, jusqu'à la fin de saison, ça ne pose pas de problème. Vous disiez que c'est un honneur pour le club, pour lui aussi, c'est la reconnaissance d'une carrière, d'une longue carrière pour lui en général et à Bordeaux en particulier. Il est fidèle au club, il est reconnu, il est loyal. C'est un garçon qui est bien pour un club parce qu'il ne fait pas de vagues, il fait son travail, il aime son club. Donc, c'est tellement rare aujourd'hui de voir des gens comme ça. Moi, je suis content pour lui, c'est bien. Merci.